en camping-car l'énergie électrique vous permet pas mal de choses sans elle les vacances seraient bien moins amusantes quoique messieurs dames bonjour et bienvenue dans les coulisses de loisirs aujourd'hui nous allons tout savoir sur les différents moyens de stocker l'énergie électrique si le monde du camping-car vous intéresse cette vidéo est faite pour vous moi c'est david auparavant j'ai travaillé dans le véhicule de loisirs mais aujourd'hui ma vocation ma passion c'est de faire des vidéos et de vous présenter des choses utiles grâce au groupe univers qui m'ouvre généreusement ses portes je vous emmène dans les ateliers les coulisses du métier pour parler technique avec mon équipe nous faisons des vidéos chaque semaine alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force bonne vidéo on va parler de batterie alors avant toute chose sachez qu'une mauvaise manipulation une mauvaise alimentation ne sera jamais sans conséquence dans le pire des cas ça peut s'enflammer voire exploser mais dans tous les cas ça va réduire les performances et le rendement à long terme et vu le prix que ça coûte et ben il vaut mieux faire attention numéro 1 la batterie au plomb ou la batterie acide elle a souvent été en standard dans les camping-cars à la sortie d'usine sa technologie est similaire aux batteries qu'on va trouver sur nos voitures sauf qu'ici elle est prévue pour fournir un courant doux pendant une longue période contrairement aux batteries de démarrage qui elles sont prévues pour fournir beaucoup de puissance avec un temps très réduit et du coup dans le monde du camping-car il ne faut pas mélanger les deux types d'utilisation une batterie pour le moteur et une batterie pour la cellule alors dans certains cas notamment pour les petits vans aménagés là il se peut que la batterie du moteur puisse alimenter aussi un petit éclairage ou une pompe à eau mais ça reste des tout petits consommables la batterie au plomb donc elle a comme principal avantage son coût qui reste raisonnable par rapport aux autres et c'est tout ce que j'ai trouvé comme avantage l'acide qui est présent à l'intérieur a la fâcheuse tendance de s'évaporer à chaque recharge ce qui fait qu'on est obligé de refaire le niveau des liquides régulièrement pour éviter une baisse de performance voire un risque d'accident et oui quand une batterie voit son niveau d'acide très faible l'activité chimique va être beaucoup plus forte et là il ya un risque d'enflammement voire d'explosion alors pour éviter ça il ya une façon qui est assez pratique pour s'en rendre compte c'est que rendu à ce niveau très faible l'acide va dégager une odeur de soufre donc une odeur typique d'oeufs pourris qui est assez facilement reconnaissable et donc c'est une façon de s'en rendre compte dans tous les cas pour refaire les niveaux c'est pas très compliqué on ouvre les petits bouchons qui sont en surface et on ajoute de l'eau déminéralisée qu'on trouve dans quasiment tous les magasins autre contrainte de cette batterie c'est son poids alors évidemment dans le monde du camping-car quand on essaye de ne pas dépasser les charges limites autorisées sur la route et ben ce n'est pas négligeable en fin de vidéo on fera un petit comparatif avec les chiffres et les prix donc soyez patient ça arrive globalement cette batterie convient pour alimenter les éclairages à led les petits électroniques de bord et puis la pompe à eau si on s'en tient à ça on peut espérer une durée de vie d'environ 400 cycles ou deux trois ans maximum un cycle ça correspond à une action charge décharge de la batterie quel que soit le niveau de déchargement qu'on va faire c'est un cycle il est bon de rappeler que laisser une batterie complètement à plat la détailleur de façon irréversible à long terme alors en plus comme une batterie au plomb a la fâcheuse tendance de se décharger tout seul c'est ce qu'on appelle l'auto décharge et ben là il vaut mieux prévoir une recharge mensuelle quelles que soient les saisons de l'année notamment l'hiver on va pas s'en servir c'est conseillé de faire un petit coup de charge au moins une fois par mois et d'ailleurs à cause de l'acide qui est ici liquide il convient évidemment de mettre la batterie d'aplomb bien à plat de ne jamais la coucher ou de la ranger debout ça c'est hors de question et je termine avec le taux réel d'exploitation il est ici d'environ 50% ce qui veut dire que si j'ai une batterie qui fait 90 ampères heures et ben je ne pourrais profiter réellement que de 45 ampères heures ensuite vient la batterie agm alors physiquement c'est à peu près la même chose que la batterie acide sauf qu'ici la technologie est plus évoluée ce qui permet d'avoir des meilleures performances et puis surtout celle ci n'a pas besoin d'entretien elle est complètement étanche ce qui veut dire qu'on peut les poser directement dans le camping car il n'y a pas de contre indication pas besoin de bac de récupération des liquides et aujourd'hui on va trouver ce type de batterie dans beaucoup de camping car et en termes de durée de vie ici on peut prévoir jusqu'à 500 cycles d'utilisation et toujours aussi de trois ans c'est un point mieux et puis concernant le taux d'exploitation il est un tout petit peu mieux on doit être de l'ordre de 60% grand maximum bien ensuite la batterie au gel alors ici j'en ai pas mais globalement l'acide est remplacé par un gel qui est à base de silice et qui permet d'avoir des performances un petit peu meilleure encore donc en fait pour récapituler ici l'acide se balade tranquillement entre les plaques de plomb ici l'acide se balade déjà beaucoup moins parce qu'il est compressé entre des plaques de fibres de verre et puis dans la version batterie au gel ici l'acide il est figé dans un gel donc là il bouge encore moins donc la batterie au gel ne nécessite pas non plus d'entretien comme la batterie HGM pas de contraintes non plus pour le positionnement la seule chose qu'il faut avoir c'est que le chargeur intégré au véhicule soit compatible avec la batterie au gel et ça ce n'est pas toujours le cas il faut faire attention et puis dernièrement aussi la batterie au gel a une meilleure tenue dans le froid contrairement à la batterie HGM qui elle va préférer les températures plutôt chaudes petit détail mais à l'usage ça peut être intéressant selon les pays dans lesquels on veut se projeter donc pour continuer sur la logique de présentation la batterie au gel est donc forcément un peu plus performante que la batterie HGM ici on peut attendre 700 cycles d'utilisation et puis une durée de vie d'environ 5 ans ce qui est déjà un peu mieux par contre le prix lui aussi il est un petit peu plus et on termine avec la batterie lithium alors ici les performances ne sont pas deux fois supérieures non elles sont plutôt dix fois supérieures je m'explique le lithium est l'élément chimique principal qui compose cette batterie il a une forte capacité à recevoir des fortes puissances de recharge une forte capacité à stocker beaucoup d'énergie et puis une forte capacité à fournir de la puissance et le tout avec 70% en moins de poids bon celle-ci elle est vide je déconne un petit peu mais globalement on gagne quasiment 15 kg par rapport à une batterie classique vas-y combien ça coûte cette petite pile là oui allo bonjour oui c'est david masso à l'appareil là je vous appelle parce que je voudrais clôturer mon pel voilà et je voudrais aussi faire un crédit sur 40 ans est ce que c'est possible ah oui je une hypothèque oui bah je sais ah non ce n'est pas une maison hein non c'est une batterie bon vous avez compris une batterie lithium ça coûte cher à l'achat et c'est d'ailleurs son principal défaut mais pour ceux qui peuvent l'intégrer dans le crédit qu'ils vont faire pour acheter le camping car bah là pour le coup ça peut être un super plan elle peut supporter jusqu'à 5000 cycles d'utilisation autant vous dire que cette durée de vie est telle qu'elle peut même revenir moins cher au bout du compte les chiffres en fin de vidéo typiquement lorsqu'on change de camping car et qu'on a déjà une batterie lithium et ben on va pouvoir transplanter la batterie d'origine dans le nouveau camping car donc c'est sur le long terme qu'il faut voir l'investissement mais oublions tout ça la batterie au lithium est capable de fournir beaucoup de puissance si bien qu'on peut lui coller un convertisseur qui fasse 2000 watts 3000 watts pour alimenter des gros consommables une climatisation de cellules un chargeur de vélo électrique une machine à café ce genre d'appareil qui demande beaucoup de puissance il faut savoir que contrairement aux autres batteries la batterie lithium ne doit pas juste remplacer la batterie d'origine avec les deux fils rouge et noir sur les bornes non c'est bien plus complexe que ça c'est généralement tout le système électrique du camping car qui doit être retravaillé et adapté pour cette nouvelle capacité électrique le chargeur les connectiques les câbles le support le panneau de contrôle déporté etc c'est ça aussi qui fait le prix de l'installation en principe quand on utilise une batterie au lithium on améliore grandement ses capacités à devenir autonome en électricité et puis un autre avantage c'est son taux d'exploitation qui lui approche les 100% donc en gros si je prends une batterie au lithium qui fait 100 ampères heures et ben j'aurai la même capacité électrique que deux batteries au plomb qui ont la même capacité donc moins de poids plus de puissance plus d'autonomie électrique et puis un temps de recharge très réduit et oui une batterie au lithium peut se recharger de 0 à 100% en moins de deux heures selon le matériel de recharge qui est installé une batterie au plomb elle ne peut pas supporter une telle puissance de recharge donc on doit se limiter à 6 à 8 heures pour la recharger entièrement et dernier point une autodécharge quasiment inexistante donc si on s'assure que dans le camping car il n'y a pas d'appareil qui va consommer une veille qui reste allumée ou quoi et ben on peut laisser la batterie plusieurs mois sans risque a priori ça n'enlève pas la nécessité de contrôler régulièrement le niveau des batteries par sécurité et au passage pour une batterie au lithium notamment les superb qui sont des batteries lfp ici la chimie se porte mieux quand elle est stockée à 100% plutôt qu'à 50% donc avant de mettre le camping car en hivernage on met la batterie à 100% et là on est plus tranquille et parlons maintenant des chiffres qui vont nous permettre de comparer plus concrètement ces différentes batteries tout d'abord pour poser les bases quand on parle d'un volume d'énergie on parle en ampère heure alors que quand on va parler d'intensité de puissance on va parler en ampère tout court évidemment on pourrait parler en watts et en water ce serait la même logique mais bon dans le monde du camping car tout le monde parle en ampère donc on va pas se compliquer la vie donc si je prends ma batterie ici qui a une capacité de 100 ampères heure ça veut dire qu'elle est capable de me fournir une intensité de 100 ampères pendant une heure elle pourra aussi fournir une intensité de 50 ampères pendant deux heures de 25 ampères pendant quatre heures vous avez compris la logique reprenons maintenant nos quatre batteries avec une capacité comparable de 100 ampères heure chacune alors on va simplifier les chiffres et imaginer un contexte de charge décharge une température d'utilisation optimale pour pouvoir mieux les comparer et alors toujours ma batterie au plomb si j'utilise du coup ici 50% de sa capacité pendant 400 cycles elle aura terminé sa vie et elle m'aura fourni 20 000 ampères heure ma batterie agm 60% d'exploitation pendant 500 cycles j'obtiens 30000 ampères heure la batterie au gel qui est là 60% d'utilisation 700 cycles j'obtiens 42000 ampères heure et le lithium et bien 100% pendant 5000 cycles ça donne 500 000 ampères heure en résumé si je veux pouvoir égaler ma batterie lithium sur le plan énergétique il me faudra 12 batteries au gel 17 batteries agm et 25 batteries au plomb on commence donc à y voir un petit peu plus clair mais maintenant comparons les prix prenons 150 euros pour la batterie au plomb 270 euros pour la batterie agm 415 euros pour la batterie au gel et 4500 pour la batterie au lithium et bien là aussi dans la même logique si je veux pouvoir égaler ma batterie au lithium j'aurais dépensé 3750 euros en batterie acide 4590 en batterie agm 4980 en batterie en gel alors on voit qu'en termes de coût on n'est pas toujours très loin du budget du lithium voire même parfois un peu plus cher donc pour continuer la comparaison on va considérer qu'elles sont au même prix 25 remplacements de batterie acide ça veut dire 25 fois où on est en pleine vacances et puis que la batterie rend l'âme obligé de se dépanner loin de chez soi en pleine saison bref c'est pas toujours très agréable et puis comme je l'ai dit au début la batterie au plomb agm et gel n'apporte pas du tout les mêmes possibilités que la batterie au lithium en termes de capacité de puissance et de vitesse de recharge alors je ne suis pas du tout en train de dire que tout le monde doit acheter du lithium loin de là je considère juste que plus l'usage du camping-car est long et intense plus il justifie l'investissement dans un pack lithium le type qui fait une semaine à noël branché au secteur et puis trois semaines au mois d'août en plein soleil lui une batterie à gemme lui suffit largement par contre ce même type s'il veut un climatiseur sur son véhicule lithium direct s'il veut brancher des vélos électriques la machine à café le pc portable lithium direct aussi celui qui veut vivre à l'année dans son camping-car lithium là aussi évidemment et même une grosse capacité genre celle ci elle doit faire une capacité de 210 ampères heures si je me souviens bien il faut au moins ça bon vous avez compris la comparaison et les chiffres que j'ai utilisé ont été relativement simplifiés de façon à rendre mon sujet un peu plus lisible pour tout le monde dans la vraie vie ce n'est pas aussi simple et c'est pour ça que je vous conseille quand même de vous faire accompagner par des professionnels qui pourront beaucoup mieux vous conseiller sur votre projet tous les chargeurs intégrés au camping-car ne sont pas forcément adaptés pour telle ou telle batterie ni la section des câbles etc bon je vais m'arrêter là pour ce qui concerne les batteries vous avez dû remarquer que j'ai parlé de puissance notamment pour alimenter une climatisation une machine à café ce genre de choses j'ai fait allusion au convertisseur de courant qui permet de transformer le 12 volts de la batterie en 220 utilisable pour un grippin une cafetière une machine à laver une bétonnière hop hop on vous dira tout sur les convertisseurs à l'occasion de la troisième vidéo de cette série sur l'énergie alors si ce n'est pas déjà fait abonnez vous à la chaîne ça soutient notre travail et ça vous permet de ne pas rater nos prochaines vidéos prenez soin de vos montures et profitez du paysage à très bientôt la 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 la